Vous allez être avec moi. Vous parlez en anglais un petit peu ? Je prends des cours en anglais en ce moment. Pouvez-vous vous présenter en anglais votre prénom, votre âge, votre travail ? Mon nom est Vlada. J'ai 28 ans. Quel est votre travail ? Je suis comptable. Alors, nous allons parler en russe. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite dans une agence matrimoniale ? Ça fait même pas six mois, je crois. Ça fait trois ou quatre mois. Habituellement les jeunes personnes utilisent plutôt des sites de rencontres. Pourquoi vous vous êtes inscrite dans une agence matrimoniale ? Vous pensez qu'il y a une différence entre un site de rencontre et une agence matrimoniale ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur un site de rencontres, on tombe sur différents exemplaires. Alors que sur une agence matrimoniale, on a des personnes normales, pas des individus bizarres. Vous avez déjà essayé les sites de rencontres ? Oui, sur les sites ukrainiens, oui. Et alors ? C'est un cauchemar. On peut rire beaucoup sur ces sites-là. Pourquoi c'est horrible ? Par exemple des situations quand des gens présentent des photographies qui ne sont pas d'eux-mêmes. Ils mettent des belles photos alors qu'en réalité ils ne sont pas beaux. Ils mentent en principe général. Oui, nous avons beaucoup de jeunes hommes qui sont déçus par les sites de rencontres aussi. Vous avez 28 ans ? Vous voulez déjà avoir une famille, des enfants ? Oui, bien sûr, je veux. Je veux une famille, des enfants. Seulement un enfant. Seulement un enfant ? Oui, pour l'instant, oui. Je ne sais pas. On verra après. Pourquoi seulement un ? Au départ, il faut un. Et puis après, on verra en fonction de Dieu, ce que Dieu décide. Je serai heureux aussi s'il y en avait cinq, mais ce serait beaucoup plus difficile. Vous avez des frères et soeurs ? Oui, j'ai un frère plus jeune. Il a 20 ans. Alors, vous êtes la plus âgée, plus responsable, oui. Habituellement, celui qui est le plus aîné, il est plus responsable. Mon frère aussi est responsable. Nous sommes une famille dans laquelle on est très responsable depuis la naissance. Mon frère est un jeune homme sérieux. Parfois, il y a des femmes qui disent qu'en Ukraine, les hommes ne sont pas très responsables. Il y a des différences. Il y a des hommes différents. Il y a des hommes qui sont bien. Et puis... Mais ces hommes-là sont déjà tous occupés avec des femmes intéressantes. Et ceux qui sont bien, mais qui sont seuls, ils sont un peu déçus. Ils ont peur de se mettre en couple. Quels sont les critères importants pour vous concernant l'homme ? Il doit être responsable, il doit être intelligent, avec le sens de l'humour, gentil, simple. Simple, oui. Parce que je suis difficile, alors il faut être simple. Vous êtes difficile ? Dans quel sens ? Je ne sais pas. J'ai un caractère difficile. Chaque personnalité a une part difficile en soi. Comment ça se manifeste, mon caractère ? Je ne sais même pas comment le dire, comment l'expliquer. Vous êtes capricieuse ? Non, je ne suis pas capricieuse. Je suis calme. Je suis simple. Très simple. Quand je pense à quelque chose, par exemple, quand je veux faire quelque chose, j'ai un peu peur. Je suis une personne qui tient sa parole. C'est peut-être pour ça que je suis si difficile. Si j'ai pensé à faire quelque chose, alors ça doit être comme ça. J'ai du mal à changer mon plan. C'est difficile de me convaincre, de faire autrement que comment j'ai décidé. Parce que j'ai déjà décidé un plan dans ma tête, alors ça va être comme ça. Alors vous avez une personne de parole, de but ? C'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Alors vous atteignez vos buts, c'est ça ? Oui, si c'est quelque chose que je veux, je ne m'arrête pas. Pour moi, ce n'est pas comme si... Je peux atteindre un but, mais je vais avoir des étapes. Ce n'est pas comme si je voulais acheter quelque chose, un caprice, et puis il me le faut tout de suite. Non, je suis une fille qui réfléchit, et je sais qu'on atteint ses buts par différentes étapes. Oui, vous êtes en comptabilité, donc vous êtes une personne rationnelle. Vous avez l'habitude de travailler avec des chiffres. Quels sont vos hobbies ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? J'aime beaucoup voyager. Même si c'est à Poltava, ou dans une autre ville, si vous pouvez aller dans un autre pays, ce serait idéal. J'aime aller au cinéma, j'aime passer du temps avec mes amis, j'aime différents jeux. En ce moment, j'adore étudier l'anglais, j'aime faire du sport, j'aime dessiner, peindre, j'ai différents hobbies. Simplement, je manque de temps. J'ai l'impression que vous êtes plutôt une fille introvertie. Vous préférez être seule ou avec des amis ? Ça dépend. Je me sens très bien toute seule et aussi quand il y a beaucoup d'amis. Mais ça dépend, j'ai des humeurs différentes. Mais je ne ressens pas d'inconfort parce que je suis toute seule. Je peux être toute seule au chalet, m'occuper des plantes, des fleurs. J'ai pas besoin d'avoir des gens autour de moi pour planter des fleurs. Vous êtes une personne calme, oui. Oui, très calme, ça se voit. Ok. Qu'est-ce qui est important de connaître sur vous, pour les hommes, que vous voudriez dire ? Ou alors on a tout dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne vous fait pas peur d'aller dans un autre pays ? La seule chose qui pourrait me faire peur, c'est le fait que je ne parle pas la langue. Mais en ce moment, je travaille pour apprendre l'anglais, alors je ne vois pas de difficultés. Ça ne me fait pas peur. C'est la barrière de la langue qui vous fait peur ? Oui. Oui, le fait de ne pas connaître la langue. Et vous avez un bon travail parce que vous êtes en comptabilité. Et ça, ça existe dans tous les pays. Il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup. C'était pas trop difficile ? J'aime ! Et là, c'est un autre pays en tant que la langue. Je ne sais pas ! C'était pas trop difficile. C'était pas sauvignon pour la langue. C'est le point qui apprend que la langue ! C'est un autre pays à la langue ! C'est un autre pays qui veut dire. C'est un autre pays pour la langue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501